Coucou tout le monde, c'est Sandrine. Alors je parle doucement et je suis bien proche du micro, donc normalement vous allez bien m'entendre. Donc on m'a demandé de faire le sujet. Je ne voulais pas me prononcer parce que pour diverses raisons. Déjà moi, la politique, voilà. Excusez-moi, j'ai la voix cassée et fatiguée de ouf, donc c'est pour ça que j'ai une voix chelou. Bref, du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc je ne vais pas passer par quatre chemins. Alors déjà, il faut savoir que ça faisait des mois que mon intuition me disait clairement. Vous me croyez ou non ? Franchement, je m'en fiche. Je n'ai rien à vous prouver. Mais voilà, ça faisait des mois que, vu que moi aussi je me questionnais forcément qui allait être au second tour, etc. Et mon intuition me disait Macron, Le Pen, Macron, Le Pen, mais tout le temps, tout le temps. Et mon ego a pris le dessus et moi j'essaie de me persuader du contraire. Du coup, j'ai été dans des illusions. Bref, j'étais dans un déni, clairement. Jusqu'à ce que ça me rattrape. Enfin bref, je vous passe les détails. Donc j'avais fait une vidéo, j'avais enregistré une vidéo qui dure plus de 22 minutes, mais je l'ai supprimée de mon téléphone et à la place j'avais fait une story sur Facebook il y a quelques jours. Voilà. En disant qui allait être, pardon, élu. Donc je n'avais pas dit de nom, mais de la manière dont j'ai dit les choses, ça s'est très vite compris. Voilà. Donc là, maintenant, je fais un podcast entre guillemets pour résumer la vidéo et du coup la story. Voilà. Donc la story, elle est plus disponible sur Facebook depuis longtemps, depuis plusieurs jours. Et la vidéo que je vous parle, elle n'a jamais été publiée. Donc voilà, vous ne la trouverez jamais. Allez, maintenant, je ne vais pas passer par quatre chemins. Je vous dis d'emblée, alors asseyez-vous bien, respirez. Voilà, soyez bien assis. Donc dans le tirage de cette vidéo et même en intuition, de toute façon, me le dit, ce sera Macron qui sera réélu. Donc c'est pour ça qu'en story, pour ceux qui l'ont vu sur Facebook, c'est pour ça que je disais, j'espère franchement sur ce coup-là par rapport à mes prédictions. J'espère, bordel de merde, j'espère me tromper là franchement sur ça. Je veux, putain, je veux me tromper parce qu'on ne peut pas revivre ce qu'on a vécu ces dernières années. S'il est réélu, franchement, waouh. Là, il va falloir vraiment, vraiment s'accrocher. Enfin bref, donc voilà, pour ne pas passer par quatre chemins, ce sera lui qui serait réélu. Un mois d'un miracle. Honnêtement, un mois d'un miracle. Vraiment, un mois d'un miracle. Vraiment, un mois d'un miracle. Vraiment, je verrai si je fais une vidéo pour vous dire ce que j'ai perçu, si c'est vraiment lui qui est à nouveau président. Je verrai après les élections réfléchir si je fais ou non une vidéo de ce qui nous attend ces cinq prochaines années. Voilà. Je verrai. Donc là, au moment où je fais ce podcast, où je l'enregistre, nous sommes le jeudi 21 avril 2022 et il est, à l'heure où je vous parle, il est 23h29. Voilà. Donc je vous dis rendez-vous. Enfin, je vous dis rendez-vous. On se comprend bien. Mais bon, on verra ça dimanche 24 avril. Si je me suis trompée ou pas. Et bon sang portail, j'espère que je vais me tromper. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent de me découvrir, etc. Il faut savoir que quand je fais des prédictions, c'est pas pour me jeter des fleurs, ni pour gonfler mes chevilles, ni gonfler mon égo, etc. Enfin bref. Mais quand je fais des prédictions, ah là là, c'est très rare que je me trompe. Vraiment très, 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 très rare. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée. Et puis si vous ne me croyez pas, vous pouvez vous renseigner auprès des abonnés. Voilà, voilà. Donc, nous verrons bien ce dimanche 24 avril. Ouais. Purée. Voilà, voilà. Bon allez, à plus tard.